73 tout le monde au nouvel abonné aussi et aux anciens aux anciens fidèles surtout ça c'est une chose que j'ai fait il ya peut-être 15 ans oui facile oui j'ai bien 15 ans c'était pour mes fils qu'ils écoutent un peu là donc on va bien les et les canaux sibi de 1 à 40 avec un avec un une tête fm am fm de chenny fire voilà bah oui ben on avait déjà commencé à me mailler un peu là dedans donc on va avoir un peu la chose or des âges il y avait des autres boutons qui ont été virés j'ai petites ondes dans les ondes ça marche toujours tout ce qui est fm c'est balancé on va 3 5 7 14 21 et le 27 tout ça là dessus avec des convertisseurs les convertisseurs s'étaient branchés derrière là ils n'étaient pas remis j'ai que le quel truc du du 27 mais il ya donc on va mettre ça en route voilà 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 ça la scène ainsi voilà donc ça marchait quand même on va essayer de bien dessus on est on est on est on est actuellement il n'y a plus de pile voilà donc je m'étais amusé à faire ça pour les gamins et en fin de compte ça n'intéressait pas j'essaie de la de les attirer vers la radio mais non c'était c'était pas ça c'était les mobilettes et les copines il ya un temps pour tout aussi ainsi voilà donc j'avais fait donc avec une tête fm j'avais fait avec des convertisseurs et tout ça qu'ils puissent écouter tout voilà on va voir ce que j'avais fait je vais déjà enlever ça je vais dévirer l'antenne on va la voir après l'antenne on la verra après voilà on va ouvrir ça c'était tout simple c'était pas c'était pas difficile du tout à fait alors là ce que j'avais fait j'avais pris un petit haut-parleur j'avais fait les petits trous pour la tôle du dessus j'avais tracé j'avais fait tout mais voilà l'allot-parleur c'était prévu pour le dépannage comme il se doit alors j'avais déjà pour alimenter la petite platine là c'est un truc que j'avais eu chez cette nouveau électronica c'est un convertisseur donc 28 on l'avait changé est prêt pour là j'avais fait une petite anime vraiment tout tout simple avec un petit prêt rempli un petit un petit bf là pour le truc et puis autant où c'est qu'ils étaient tous les boutons là ils sont scalpés ils sont virés celui-là aussi donc je gardais puis je suis là voilà pour le pour régler donc les fréquences de réception voilà à quoi il s'amusait le jean-emile il ya une quinzaine d'années à faire des trucs tout en gardant aussi le le s m on va appeler un bord grave quoi voilà voilà c'est une encore une petite bricole qui était parti parmi temps dont il y en a eu il y en a eu je sais même pas où elles sont passées le plus le plus truc que j'avais fait que je regrette j'avais un frg 7 j'en ai un là mais c'est pas c'est pas celui-là et dessus et dedans il y avait le 144 oui il y avait le 144 dessus et la fm parce que la fm sur le sur le frj 7 il ya am usb lsb et pas la fm et moi j'avais remis la fm et ça marchait du feu de dieu j'étais sur la bande des 28 mégas et j'avais mon 144 en fm sur frg 7 je l'ai vendu j'avais mis en dépôt vente dans un magasin à toul et d'après ce que je sais c'est un routier qui l'avait acheté c'est dommage parce que jamais bien j'aurais pas du lâcher des fois on fait des petites bêtises ça arrive du matériel j'en ai tellement que voilà si voilà maintenant on va voir le vite fait cette antenne là c'est une antenne qui existait déjà avec un tout petit condensateur qui n'allait pas pas ici qui marchait mais on ne pouvait pas faire d'émission avec celui-là maintenant que j'ai changé ici j'ai viré la capa j'ai retravaillé pendant la bonne fréquence pardon la bonne fréquence est ici un condensateur vraiment beaucoup plus conséquent avec un démultiplicateur pour arriver à régler juste juste sur les fréquences en émission elle n'est pas grosse mais elle marche bien bon la belle petite bête voilà voilà et ma foi à 73 à tous à plus et toujours faire à souder à la main à plus